Mais il y a une deuxième direction dans laquelle on peut penser à l'invention, c'est-à-dire on peut la penser dans le terme d'une interrogation radicale face à une altérité opaque, face à un manque, à un besoin, à quelque chose qui n'est pas encore capté ou saisi, disons un horizon de désir et même de prise de parole, en vide constitutif qui n'est jamais vraiment vite et qui nécessite des sauts interrogatifs, une obsession de la pensée. Et c'est ce en quoi l'invention comme dispositif conceptuel de création et de l'innovation se déroule et développe. Et je pense qu'il y a une anecdote sur laquelle je vais revenir très rapidement. Henri Poincaré, justement, interrogé sur le comment des inventions, je pense, des variables possibles, une de ses inventions en mathématiques, on lui interrogeait sur le comment de ses inventions en mathématiques et il répondait tout simplement en y pensant toujours. C'était très intéressant pour un scéniticien parce qu'on n'a pas du tout des traces sur lesquelles on pourrait établir s'il a donc une sorte de consécution des deux syntagmatiques linéaires de ce procédé mais il se présente comme une sorte de masse de nébuleuse de sens qui pourtant convoque et implique l'engagement corporel, psychique, culturel, quotidien, reprend et rejoue et redétermine la journée même du chercheur. Donc l'invention devient une sorte d'obsession sémiotique qui gère et détermine et quitte la vie de l'inventeur lui-même. Donc évidemment, moi je suis plutôt intéressé à cette sorte de moteur imaginaire d'anticipation constante et de médiation des modélages environnementaux. Une sorte de pari imaginaire sur le futur des cultures, des groupes, des représentations, des innovations en tant que telles. Donc ce sont deux directions, celles soulignées par Francis Jacques qui représentent deux scansions rythmiques du déployement de l'invention. Évidemment, là on ne parle pas d'invention seulement comme invention technologique mais comme tout type d'insertion de rupture. De mon point de vue, au moins jusqu'à maintenant, à ses premières lectures sur le thème, je parle d'invention au même titre d'une invention technologique que de l'invention d'un homme propre comme de l'invention d'un homme nidébou. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est voir à l'œuvre dans cette procédure d'émergence s'il y a une typologie de pratique de constitution sémiogénétique qui n'est ni de type créative, tout simplement créative, où il y aurait une sorte de paternité énonciative. Normalement, dans des procédés de création artistique, on peut repérer un auteur. Dans le cadre d'invention, même s'il y a un inventeur, on n'est pas sûr qu'il y a un éducateur.